Hey ! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous parler de 5 livres qui ne me tentent mais vraiment pas du tout. J'en ai entendu parler beaucoup de fois, j'en ai beaucoup entendu parler et en fait ça m'a jamais 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 donné envie de les lire. Alors certains, fut un temps j'avais peut-être envie de les lire mais en fait maintenant avec le recul, alors déjà premièrement j'ai pas le temps pour eux et en plus j'ai plus du tout envie ou j'ai pas du tout envie de me plonger dans leur univers, dans leur histoire et du coup voilà, parce que je vais vous expliquer au cas par cas seulement les livres mais non, ça reste toussé. Alors du coup c'est un concept de vidéo que j'ai vu sur la chaîne de Emma, la bouquinade, donc je me suis dit pourquoi pas le reprendre parce que ça a l'air quand même sympatoche. Et on commence tout de suite avec le premier, il s'agit de la 9ème maison de Les Bardugo dans les éditions de Saxus. Alors ce livre là, on l'a vu beaucoup suite en temps à sa sortie sur Insta, sur Booktube, tout ça. J'avoue qu'au tout début il m'a tenté mais en fait en entendant parler les gens de cette histoire, je me suis dit que c'était vraiment pas fait pour moi, que déjà c'est du fantastique adulte et enfin ça me fait pas peur du tout mais c'est juste que, je sais pas, l'histoire en elle-même ne m'intrigue pas du tout. Alors pourtant c'est Les Bardugo et c'est celle qui a écrit Grisha Six of Thrones, ça ne peut sûrement que être bien mais j'avoue que le speech ne m'intéresse pas du tout, le pitch plutôt non. Alors d'après ce que je comprends de ce livre, on va se retrouver dans une université aux Etats-Unis et il va y avoir des choses un peu particulières, un peu dark, tout ça et puis voilà, ce que j'en sais. Alors par contre la couverture du livre est juste magnifique, elle est trop belle et c'est vrai que suite un temps, au début à sa sortie, quand tout le monde disait ouais il est trop bien ce livre, il est trop beau et tout, De Saxus, waouh et tout, c'était le début De Saxus à moitié, enfin une des premières grosses sorties de De Saxus et tout le monde en parlait en bien, tout le monde se jetait dessus et tout. Et j'avais envie d'être une moutonne à l'époque et de me jeter aussi sur ce livre-là parce qu'il faut savoir aussi que De Saxus font des livres magnifiques. Je suis les premiers à faire des livres que en hardback, enfin que non, ils ont aussi des brochets mais ils font les deux versions donc ça c'est cool parce qu'il n'y en a pas beaucoup des maisons d'édition qui nous font des livres en hardback en français, en France surtout, donc voilà. Je ne connais pas grand chose sur cette histoire mais j'avoue que l'univers ne me tente pas plus que ça. Je ne sais pas, je ne saurais pas comment expliquer mais en fait j'ai l'impression que je vais m'ennuyer, que ça va être trop lent dans cette histoire, que ça va être trop dark, trop chelou et voilà. Et alors il me semble que j'avais entendu que ça mettait du temps à se mettre en route et j'avoue que moi les longueurs comme ça, c'est chiant dans les livres. J'aime beaucoup quand on rentre, bam, direct dans l'univers, dans le truc là qu'au bout de 100 pages ça bouge mais celui-là, j'ai l'impression que ça traîne pendant des pages et des pages avant qu'il se passe quelque chose alors que ça se trouve pas du tout mais en tout cas c'est l'impression que ça m'en donne. Après, je ne suis pas contre peut-être le découvrir si quelqu'un me dit que non mais franchement je suis sûre que ce livre va te plaire vu que t'as aimé ce livre-là, vu que si, vu que ça mais pour le moment j'ai l'impression que c'est pas du tout le genre de livre dans lequel je vais pouvoir me retrouver excusez-moi pour l'élocution un peu moyenne. Et du coup ce que je vais faire, ça va être d'aller lire le résumé parce que je me dis que ça se trouve ce que je pense c'est peut-être pas exactement le résumé. La 9ème maison, Babelio. Ah ouais non mais la couverture elle est juste magnifique. Alors résumé, Alex, Galaxy Stern, a vécu une adolescence chaotique. Élevée à Los Angeles par une mère hippie, elle a abandonné l'école très jeune pour se retrouver dans un monde sombre, violent et sans avenir. Donc déjà on est dans le dark que j'imaginais donc ça me réconforte dans cette idée-là. A 20 ans, elle est la seule survivante d'un massacre inexpliqué et c'est sur son lit d'hôpital qu'elle se voit offrir une seconde chance rejoint la prestigieuse université Yale en intégrant la maison l'été. Cette entité appelée la 9ème maison surveille les 8 sociétés secrètes de Yale, ses dernières forment les futurs décideurs ainsi que les personnes influentes et pratiquent la magie sous différentes formes, bien souvent sinistres et dangereuses. Alex a été choisie car elle possède un pouvoir rare et mystérieux. Elle peut voir les fantômes, alors que son menteur est disparu, elle va devoir enquêter sur le meurtre d'une jeune fille. Ce qu'elle va découvrir va bien au-delà de l'horreur. L'incursion vous tente de l'épargne Hugo dans le fantastique adulte. Une histoire de pouvoir, de privilège, de magie noire et de meurtre au cœur des sociétés secrètes de l'université de Yale. Il y a des choses qui me plaisent peut-être pas mal dans ce truc-là. Le fait qu'on rentre dans une prestigieuse université, il va y avoir un truc un peu secret, tout ça. Ça, ça a l'air cool, que ça va former des futurs décideurs par exemple. Ça a l'air cool, la magie, tout ça. Mais il y a un truc que je sais pas, que je me dis que ce truc-là ça va pas être pour moi. J'en sais rien du tout. Alors déjà j'ai l'impression que ça va être trop une Marissou. Vous savez que je déteste les Marissous à qui tout le monde réussit. Elle, elle est extraordinaire, elle a un pouvoir que personne n'a, machin truc. Alors des fois ça passe très bien dans certains livres, mais dans d'autres j'ai trop du mal parce qu'on appuie trop sur ça. Et des fois ça me... J'ai envie de les taper les personnages quand on se sent trop sur ce personnage super puissant qui vient de découvrir son pouvoir. Un peu post-apocalyptique, non ? Un monde sans, violent et sans avenir, non ? Je sais pas. J'en sais rien. Dites-moi, ceux qui l'ont lu, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Ou est-ce que finalement je fais mieux de ne pas le découvrir ce livre-là ? Voilà. Le deuxième livre dont je souhaite vous parler c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc beaucoup de monde ont aimé ce livre, cette saga, mais j'avoue que ça m'a jamais attirée. Déjà premièrement avec la couverture. La couverture que je trouve assez dark, assez sombre. Moi je suis pas tout ce qui est dark, tout ça, enfin c'est rare. Donc voilà. Et puis là je sais pas, j'ai l'impression que ça a l'air glauque un peu comme histoire. Ça me tente pas du tout, ça me branche pas du tout. J'ai l'impression que ça va m'ennuyer et me faire peur. Et je sais pas, je trouve que ce livre-là n'aurait pas sa place dans ma bibliothèque. Ne se prêterait pas à être lu par moi-même. Je ne sais pas pourquoi, parce que ça se trouve il est peut-être trop bien. Mais voilà. Puis en sachant aussi qu'il y a quand même pas mal de tomes qui sont sortis, que les livres sont gros. Ça a parlé d'enfants du coup j'imagine. Et des fois c'est un peu moyen quoi. Oui ok, des fois je lis des livres où il y a des enfants. Enfin c'est rare quand même. À part peut-être Harry Potter. Après là j'ai gardé un ascité perdu que je veux lire où il y a des enfants. Mais sinon de base c'est pas mon kiff quoi. Déjà les adolescents j'ai du mal, donc c'est pas pour lire des histoires avec des enfants. Et donc le résumé de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Ah mais oui il y a un film qui était sorti sur ça. Et bah tiens, je vais peut-être pouvoir au moins voir le film. Comme ça je vais peut-être me rendre compte que ça se trouve c'est bien ou pas bien. Moi je veux le résumé du livre en fait. Babelio. Babelio. Alors, une histoire merveilleusement étrange, émouvante et palpitante. Un roman fantastique qui fait réfléchir sur le nazisme. Ah bon ? La persécution des juifs, l'enfermement et l'immortalité. Ah ok, je ne savais pas du tout que ça parlait de juifs par contre. Jacob Portman, 16 ans, écoute depuis son enfance les récits fabuleux de son grand-père. Ce dernier, un juif polonais, a passé une partie de sa vie, non je pense que c'est une partie de sa vie, sur une minuscule île du pays de Galles, où ses parents l'avaient envoyé pour le protéger de la menace nazie. Le jeune Ab Portman a été recueilli par Miss Peregrine Faucon, la directrice d'un orphelinat pour enfants particuliers. Selon cette dire, Ab y côtoyait une rivambelle d'enfants doués de capacités surnaturelles, censées protéger des monstres. Les protéger des monstres. Un soir, Jacob retrouve son grand-père mortellement blessé par une créature qui s'enfuit sous ses yeux. Bouleversé, Jacob part en quête de vérité sur l'île si chère à son grand-père. En découvrant le pensionnat en ruine, il n'a plus aucun doute que les enfants particuliers ont réellement existé. Mais étaient-ils dangereux ? Pourquoi vivaient-ils ainsi, reclus, cachés de tous ? Et s'ils étaient toujours en vie aussi étrange que c'est la paresse ? Alors, du coup, je ne savais pas du tout qu'il y avait l'univers juif dans ce livre-là. Je n'étais pas du tout au courant de ça. Alors, par contre, je pense que je ne vais quand même pas lire le roman parce que ça m'a l'air quand même pas mal glauque. Les orphelinats, tout ça, moi j'avoue que ça me fait souvent penser aux films d'horreur, je ne sais pas pourquoi. Après, je pense qu'il doit y avoir des trucs bien, mais je pense que je vais quand même rester sur mon idée de ne pas découvrir le livre. Mais peut-être, du coup, voir le film, ça peut être pas mal. Par contre, la couverture, oui, est vraiment glauque. Je viens de la revoir là. Ça me fait flipper, ça fait un peu film d'horreur et je désastre les films d'horreur. Donc, voilà. Mais, ok. Ok, ok. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal de savoir le résumé des livres, finalement. Donc, voilà. Parce que des fois, on se fait des avis, en fait, par les avis des autres. Voilà, et en fait, finalement, c'était pas exactement la vraie vérité. Enfin, la vraie vérité. Voilà pour Miss Péregrine. Et on continue avec Percy Jackson de Rick Jordan, non ? Je ne sais plus comment il s'appelle. Vous avez, de toute façon, la couverture là et vous savez de quel livre je veux parler. Alors, Percy Jackson, je pense que c'est un peu un Harry Potter, mais un peu moins famous. Je pense que ça peut être bien quand on est beaucoup plus jeune, quand on est vraiment au début de l'adolescence, tout ça, de grandir avec ce livre-là qui parle aussi de la mythologie grecque et tout. Je pense que ça peut être pas mal. Alors, par contre, maintenant, suivre des enfants comme ça dans une aventure, je pense que ça va pas être pas pour moi. Alors, peut-être qu'à l'époque, j'aurais pu le découvrir, mais maintenant, je suis pas du tout dedans. Je me vois pas, en fait, lire ce livre-là maintenant. Alors, peut-être qu'un jour, je vais changer d'avis et le lire, mais ça me fait un peu peur parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de tomes dessus, il y a plein de trucs et tout. Enfin, j'ai l'impression que je vais être perdue. Alors, peut-être que c'est bien pour découvrir un peu la mythologie grecque et savoir un peu ce qui se passe, qui sont les dieux, tout ça. Alors, j'avais vu les films, je sais pas si j'avais tous vu, mais je sais que j'en avais vu au moins un ou deux à l'époque, mais j'en garde pas un souvenir incroyable. Pour même, pour vous dire, j'ai en moitié oublié l'histoire, donc c'est que ça m'a pas marqué plus que ça. Et puis les films ne sont pas connus plus que ça. Enfin, ils ont pas eu un énorme succès, quoi. Donc, voilà. Alors, à moins qu'ils aient été totalement foirés, ce qui est possible, je pense. Mais ouais, j'avoue que Percy Jackson, c'est pas ouf, quoi. Puis j'ai l'impression que le gars, c'est un peu un Harry Potter, un Marisou Harry Potter à qui tout réussit, donc voilà. On va regarder le petit résumé de Percy Jackson. Percy Jackson, Babelio, Babelio, Babelio. Le voleur de foudre. Bon, bah, il est minuscule, le résumé. Être un demi-dieu, ça peut être mortel. Attaqué par sa prof de maths, qui est en fait un monstre mythologique, injustement renvoyé de son collège et poursuivi par un minotaure enragé, Percy Jackson se retrouve en plus accusé d'avoir dérobé l'éclair de Zeus. Pour rester en vie, si nos santé découvriraient l'identité du dieu qui l'a engendré, il devra accomplir sa quête au prix de mille dangers. Non, non, je suis pas convaincue non plus. Donc, ça restera très bien de ne pas le lire. Peut-être revoir les films un jour et encore, ça a l'air un peu trop gamin pour moi déjà. Et, enfin, rien n'est gamin, on peut très bien lire n'importe quoi, c'est sûr. Mais je sais pas, je sens que ça va me saouler. Donc non, 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 ça reste toussé. Ensuite, un livre que je n'ai pas du tout envie de découvrir, il s'agit de Before de Anatote, donc dans la continuité des afters. Alors, ce livre, pareil, à l'époque, je pense que j'aurais pu le lire, le découvrir, tout ça. Parce que du coup, c'est les premiers afters du point de vue de Hardin, si je me trompe pas. Mais alors, ça m'intéresse, mais pas du tout. Enfin, maintenant, les afters, c'est... Encore les films, que j'aime bien de temps en temps. Là, le troisième qui va sortir, je vais le regarder. Parce que, bah, j'avais quand même bien apprécié les afters à l'époque. Mais quand j'ai lu le cinquième l'année dernière, pour pouvoir terminer la saga, parce que finalement, il m'a resté toujours ce dernier tome à lire, je me suis rendu compte que c'était quand même, enfin, bien tiré par les cheveux. Enfin, tiré par les cheveux, non. Mais très toxique et très encourageant dans la toxicité d'un couple et tout. De casser, de se remettre ensemble, de casser, de se remettre ensemble, tout ça. Enfin, non, 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 c'est pas possible, on ne fait pas ça dans la vie, non. Et j'imagine que les befores, bon, peut-être que ça peut nous permettre de comprendre le point de vue de Hardin sur certaines choses. Mais, bon, est-ce que finalement, on a envie de savoir ce qu'ils pensent ? Moi, en tout cas, non. Alors, ouais, les afters, j'avais quand même bien aimé. Donc, j'avais lu le premier tome quand j'étais le premier, le deuxième, je crois. Quand j'étais en première année de licence, donc j'avais, quoi, 17-18 ans. J'étais en plein dans l'âge visé, je pense. Et surtout, moi, à l'époque, j'étais encore très fan des One Direction. Et afters, petite fanfiction des One Direction à la base. Donc, moi, j'étais trop folle et tout. J'étais là, waouh, c'est trop bien, j'imagine trop Harry dans le rôle d'Hardin et tout. Enfin, c'est incroyable. Alors, par contre, l'acteur n'y ressemble pas du tout, lol. Tout ça pour vous dire que, moi, le point de vue d'Hardin, j'en ai plus rien à carrer maintenant. Et c'est la même chose pour les autres tomes qui sont sortis, là aussi, sur London, je crois. On va quand même regarder le résumé de Before. Alors, j'écris Béferro et non, pas du tout, B-F-O-R. B-F-O-R, 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 C'est parti ! Je suis tellement heureuse de vous annoncer la sortie de B-F-O-R pour celles et ceux qui me lisent depuis le début. Ce sera le regard d'Hardin sur After et de nouvelles aventures avec Tessa. Enfin, deux Tessa avec trois petits points et quelques surprises, Anathod. Ardine tient un journal secret. Il y raconte son histoire avant sa rencontre avec Tessa et pendant les semaines qui vont changer sa vie. Un journal où les filles de sa bande, Nathalie, Molly, Mélissa et Steph, tiennent un rôle essentiel. Ce journal lui permet d'évacuer sa colère et d'analyser ses sentiments. Nous y découvrons ses secrets, ses doutes, son âme. Trois petits points, peut-être pas si noirs qu'il n'y paraît. Ce point de vue d'Ardine nous incitera-t-il à l'indulgence ? Car la vie n'a pas épargné Ardine. Il a subi un traumatisme qu'un enfant ne devrait jamais vivre. Sans l'amour de ses parents pour l'aider à le surmonter. Oui, on est courant. La rage s'est emparée de lui et ne l'a plus quittée. Il est sombre, solitaire et ne se permet aucune émotion. Hormis l'adrénaline et ses méfaits et le sexe. L'adrénaline de ses méfaits et le sexe. Il se fout de tout, même de lui-même. Jusqu'au jour où sa route croise celle de Tessa sera-t-il capable de l'aimer ? Oui, point. On va même se marier ensemble. Lol. Pourquoi j'ai ton téléphone ? Je vais chercher après le 13 mai. Comment en soit la vie des autres déjà ? Les autres potes là, Molly, Steph, tout ça. Je ne peux pas me les voir en peinture, donc je n'ai pas envie d'en savoir plus sur elle. Ardine, encore, oui, j'aurais voulu savoir à l'époque plus de choses sur lui, mais maintenant, je suis totalement sortie de cette histoire-là. Voilà. Parce qu'en plus, pour moi, de base, tout ce qui était Hugo, roman, Hugo, poche, tout ça là, c'était des histoires un peu dans le même genre que After. Et donc, j'étais pendant des années, entre guillemets, à ne pas lire de romances de Hugo, tout ça, parce que pour moi, c'était des trucs pareils, à la mort moelleux, et que je pensais que ça n'allait pas me plaire. Alors que maintenant, je me suis découverte d'une petite passion pour les romances. Je vous en ai parlé récemment dans des updates lectures, dans mes vlogs, tout ça, donc vous pouvez suivre ça sur la chaîne en ce moment. Mais j'avoue que, voilà, enfin, moi, les afters, de base, j'étais fan au début, et puis maintenant, plus trop, quoi. Mais je l'ai déjà dit ça. Et enfin, le cinquième livre de cette vidéo que je ne veux pas lire dans ma vie, pour plusieurs raisons, c'est Game of Thrones, le trône de fer. Non, 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 je l'ai, enfin, je l'avais dans ma palle, fut un temps, il est resté des années dans ma palle, sans que je ne le sorte. Je crois qu'un jour où j'avais dit, vas-y, je le sors et tout, j'avais lu genre la première page. Déjà, déjà, c'est écrit minuscule. Alors, moi, les livres qui sont écrits minuscule comme ça, où le livre, il fait 3000 pages, c'est bon. Non, déjà, premièrement, je n'ai pas le time. Alors, bon, oui, j'avais pris l'intégrale aussi, en même temps, si tu prends une intégrale, c'est sûr que tu vas avoir 1000 pages. Et en soi, enfin, la série, je pense qu'elle est déjà très bien faite en elle-même, donc pas besoin de lire le livre. Et en plus, c'est de la fantasy adulte pure et dure, quoi. Donc, finalement, c'est nope, nope, pas pour moi, quoi. Ça a l'air d'être tellement énorme comme univers, tellement dense et tellement tirée par les cheveux, avec tellement de personnages, de royaumes, de plein de trucs différents et tout, que j'ai l'impression que je vais me perdre dans ce monde et ne rien comprendre du tout à l'histoire. Donc, c'est pour ça que je pense que je suis très bien avec mes fantasy pour ados, enfin, ados, young, adulte, tout ça. Et donc, je vais laisser Game of Thrones, tout ce genre de trucs là, The Witcher, tous ces trucs-là, dans leur coin, sans jamais les découvrir, je pense. Ou alors, à travers la série, parce que oui, je n'ai toujours pas pu la série de Game of Thrones, parce qu'il y a tellement d'épisodes que je sens que je vais être perdue, que ça va prendre trop de temps, que ça va m'énerver. Alors, j'avais commencé à la regarder, mais j'avoue que je ne l'ai pas continuée. Je ne sais pas pourquoi, parce que des fois, en fait, j'ai mes périodes où je vais enfiler plein d'épisodes et tout, et des fois, j'ai d'autres périodes où ça me soude de regarder mes séries, quoi. Alors qu'il y a d'autres moments, vraiment, je vais même taper 50 épisodes dans une journée, enfin, bref. On va lire le petit résumé de Game of Thrones en sanglant. Babelio. Babelio. J'ai un problème avec ce mot, je crois. Le trône de fer, c'est ça. Oh my god. Le royaume des sept couronnes est sur le point de connaître son plus terrible hiver. Par-delà le mur qui garde sa frontière nord, une armée de ténèbres se lève, menaçant de tout détruire sur son passage. Mais il en faut plus pour refroidir les ardeurs des rois, des reines, des chevaliers et des renégards qui se disputent le trône de fer. Tous les coups sont fermis, et seuls les plus forts ou les plus retors s'en sortiront en d'hommes d'heures. Déjà, le mot retors, je ne connais pas. Et oui, j'ai l'impression que du coup, le vocabulaire, il y a plein de mots que je ne vais pas comprendre aussi dans ce livre-là. Voilà, donc une raison aussi pour laquelle je ne souhaite pas découvrir ce livre, cette saga qui comporte des centaines de tomes, je pense. Après, peut-être que je me trompe, c'est genre trop bien, mais là, non, tout de suite, non. Et même il y a 5 ans non plus, parce que ouais, je pense que je l'ai acheté il y a genre 5 ans, ce livre-là. Et puis, d'ailleurs, je crois que je ne l'ai pas vendu encore. Est-ce que je l'ai vendu ou pas ? Je ne sais plus. Je sais que je l'ai mis sur mon Vinted. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire que si je dois absolument découvrir un de ces livres-là, que je fais une grosse erreur de ne pas lire un de ces livres. Voilà, après, je ne dis jamais que je ne lirai jamais ces livres-là, parce que c'est le titre de la vidéo et parce que bon, voilà quoi, je ne pense pas du tout les lire. Mais il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et peut-être qu'un jour, je vais me dire, ah ouais, tiens, les before, j'ai envie de les lire. Dites-moi si je fais des erreurs ou pas, ou si vous êtes d'accord avec moi et que j'ai entièrement raison de ne pas lire ces livres-là. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, vous attendez quoi en fait ? Et puis je vous dis à plus et on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera un vlog. Ciao ! Sous-titrage ST' 501